Je suis dans la mini-ferme qui hurlait bizarrement. Donc je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu deux individus avec des lampes dans l'enclos. Donc je suis descendu de suite à l'extérieur. Donc j'ai pris ma canne et je suis descendu devant le cabinet vétérinaire. Et là, il y avait deux individus qui étaient rentrés dans la cour principale de la ferme. Et un qui est parti dans une stabulation où il y avait un poney qui dormait la nuit. Et un autre qui est venu sur moi, qui s'est jeté sur moi avec une serpette qui a essayé de me tuer. Parce que je les avais dérangés dans leur barbarie. Il y en a un qui m'a sauté dessus brutalement. J'ai pris ma canne, je me suis défendu. Et pendant cinq minutes, on s'est bagarré brusquement au niveau du cabinet vétérinaire. Et j'ai sauvé ma peau, entre guillemets, parce qu'il était déterminé à me tuer. Parce que je les avais dérangés dans leur acte. Aujourd'hui, au refuge, on a eu deux poneys et un chevaux qui ont été lazardés de coudes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo paranormale. Alors, paranormale sur quoi ? C'est un sujet très 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 sérieux, les gars. Il y a deux psychopathes qui se promènent en France à l'heure actuelle. Et qui s'amusent à mutiler les chevaux, à leur crever les yeux, à leur mettre des coups de couteau et plein de choses. Leur but, c'est de les faire souffrir, de voir, de les tuer, sans aucun motif, sans aucun prétexte. Alors, franchement, il y a une enquête de police qui, à l'heure actuelle, on a réussi à, comme je vous ai montré la photo de la personne tout à l'heure, ils sont recherchés, un paysan a réussi à les identifier. Il faut absolument qu'on arrive à retrouver ces deux gars, ces deux psychopathes. Alors, les amis, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, ils viennent de faire des actes barbares sur Brest, sur des chevaux à Brest. Ils seront montés après dans le Calvados. Il faut absolument qu'on les retrouve. Je vous ai mis la photo dans le reportage à droite de la personne. Il faut absolument, si vous le voyez, tout de suite appeler la police pour vraiment qu'on arrive, le plus vite possible, à les retrouver. Quel est le lien avec le paranormal ? Puisque toi, Jim Louf, tu t'occupes du paranormal. Et bien, il paraît, d'après l'enquête de police, que ces deux hommes font des rites sataniques. Et ils sont certainement possédés par le diable, ou il y a quelque chose qui ne va pas dans leur cerveau. Mais en tout cas, il ne faut pas les laisser continuer. Il faut absolument, si vous avez des chevaux qui sont en pleine nature, il faut absolument que vous les surveillez en ce moment, tant que les deux hommes n'ont pas été arrêtés. Il faut absolument les dénoncer et les arrêter au plus vite. C'est super important. C'est vraiment un appel pour sauver les animaux. Que je vous appelle plus que sérieux, il faut, voilà, si vous avez des chevaux, je vous en supplie, surveillez-les. Parce que les deux gars, voilà, font les quatre coins de France, ils sont très rapides, ils agissent tous les jours. Tous les jours, il y a des chevaux mutilés, voire tués. Je vous en supplie, appelez la police, surveillez, faites des rondes la nuit, tant que ces deux psychopathes, possédés par le diable, ne sont pas arrêtés. Voilà, c'est un appel de Jim Louf. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à appeler la police en cas de doute. Et voilà, et merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !